Le Musée de l'Homme fut en 1882 un musée d'ethnographie grâce à Ernest Amier. Puis le projet évolua en 1937 où Paul Rivet, ethnologue, réunit au Palais de Chaillot trois disciplines, la préhistoire, l'anthropologie et l'ethnologie. Aujourd'hui, dans un musée rénové, clair, spacieux, le Musée de l'Homme, à travers la préhistoire et l'ethnographie, nous emmène dans l'aventure humaine d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec notamment deux expositions, art et préhistoire, et Picasso et la préhistoire. Laurent Burry va vous expliquer notamment l'apport de cette dernière dans l'œuvre du maître. Pour la saison 2022-2023, le Musée de l'Homme présente trois expositions qui font le pont entre la préhistoire et notre époque. C'est aussi l'occasion de célébrer le centième anniversaire de la découverte de la Vénus de l'Espug en 1922 et, peut-être plus étonnant au Musée de l'Homme, le cinquantenaire de la mort de Picasso. La première exposition consacrée aux arts à la préhistoire a, bien sûr, pour pièce maîtresse, cette petite statuette découverte il y a maintenant un peu plus d'un siècle, l'une des plus célèbres Vénus de la préhistoire. Une autre exposition, qui a également ouvert en novembre dernier, s'intéresse à ce que les artistes du XXe et du XXIe siècle ont pu créer à partir de cette Vénus de l'Espug. Et l'exposition Picasso et la préhistoire montre comment l'artiste a pu s'inspirer, a pu trouver tout un répertoire de formes nouvelles dans les créations de la préhistoire. Qu'il n'a en fait découverte qu'assez tardivement dans sa carrière. Sur l'un des murs de l'exposition, une chronologie comparée juxtapose les moments les plus marquants de la vie de Picasso et les principales dates auxquelles ont été découvertes des objets d'art et des sites préhistoriques. On constate ainsi que l'une des plus belles grottes ornées de peintures rupestres, celle d'Altamira en Espagne, a été découverte en 1879 alors que Picasso est né en 1881, puis authentifiée en 1902 quand l'artiste avait 20 ans. Altamira se trouve certes assez loin de Barcelone, sur la côte nord de l'Espagne, mais curieusement, Picasso ne semble avoir manifesté à l'époque aucun intérêt pour ses formes artistiques très anciennes. Peut-être seuls les spécialistes et les chercheurs y avaient-ils alors accès. Et c'est plutôt vers les formes dites primitives de l'art européen, puis vers les arts extra-occidentaux, que le peintre se tourna dans sa recherche d'une alternative au canon classique. En 1907, il s'intéresse à l'art ibérique et découvre les collections d'art africain et océanien de ce qui ne s'appelait pas encore musée de l'homme, mais musée d'ethnographie dans l'ancien bâtiment du Trocadéro. C'est à partir de là qu'il créera le cubisme. Et il faut attendre 1924 pour que la préhistoire fasse irruption de manière attestée dans la vie de Picasso. Cette année-là, son jeune ami, le sculpteur catalan Apeyes Fenosa, lui envoie une carte postale, visible dans l'exposition, qui représente la Vénus de l'Ocel, ou Vénus à la corne, bas-relief paléolithique découvert près de Bordeaux en 1911, mais restée en main privée jusqu'en 1960. 1924 est aussi l'année où est déposée au muséum d'histoire naturelle la Vénus de l'Espug, découverte deux ans auparavant en Haute-Garonne. C'est semble-t-il en 1927 que Picasso achète deux moulages de cette statuette, l'une, l'un reproduisant la Vénus telle qu'elle, mutilée par le coup de pioche qui permis sa découverte, l'autre proposant une reconstitution hypothétique de son état originel. On peut voir ces deux moulages sur une photo prise par Brassaï chez Picasso en 1943. Et l'on remarque que dans la vitrine, la Vénus de l'Espug cohabite aussi bien avec des objets exotiques qu'avec des sculptures réalisées par Picasso lui-même. Comme s'il n'y avait pas lieu de faire le tri, tous rejoignant finalement sources d'inspiration et nouvelles œuvres créées par leur collectionneur. À propos de collection, l'un des intérêts de l'exposition du Musée de l'Homme est de montrer certaines des choses que Picasso amassait dans son atelier et dont ses descendants ont hérité. En l'occurrence, des ossements, des os de boucherie, dont on ne sait pas exactement si les artistes les trouvaient dans son assiette, au bord des chemins ou sur les plages. Il en est résulté au moins un os sculpté, présenté dans l'exposition, aux côtés de nombreux galets gravés que l'on peut rapprocher d'objets préhistoriques. Picasso part de la suggestion suscitée par la forme de certaines pierres, exactement comme dans les grottes où tel rebord rocheux ressemblait déjà au dos d'un animal et où le peintre préhistorique s'est contenté de dessiner le reste de la silhouette. C'est en tout cas dès la fin des années 1920 que l'on peut déceler dans l'œuvre de Picasso une influence de l'art de la préhistoire. Influence qui se manifeste beaucoup plus dans sa sculpture que dans sa peinture. En effet, plus facile d'accès que l'art pariétal, on sait que même quand Lascaux sera visité dans les années 1940 par divers artistes et intellectuels, Picasso ne fera pas cette démarche. Les objets préhistoriques, les petites sculptures exhumées lors de fouilles, ont pu inspirer le sculpteur, même si Picasso, lui, modelait l'argile plutôt que de tailler la pierre. De la Vénus de l'Espug, l'exposition rapproche d'abord trois sculptures élaborées entre 1928 et 1931. La femme assise, la baigneuse allongée et Minotaure I, qui ont en commun avec leur possible modèle préhistorique la disproportion entre leur rondeur et leur tête minuscule, ainsi que le caractère fortement sexué de ces représentations humaines. La toile de 1931, intitulée « Femme lançant une pierre », s'inscrit également dans ce courant, le personnage ayant lui aussi des formes exagérées et disloquées, ainsi que des attributs qui sont mi-féminins, mi-masculins. Et le sujet même de l'œuvre peut évoquer une sorte de scène de la vie quotidienne à la préhistoire, bien que tout réalisme ou toute reconstitution historique soit évidemment exclu. La toile se contentant de deux couleurs, le gris et la couleur chair pour le corps du personnage. L'exposition s'applique ensuite à montrer les divers éléments qui, dans l'art de Picasso, peuvent rappeler les techniques des hommes préhistoriques. peuvent ainsi être comparés les relevés faits par l'abbé Breuil dans différentes grottes et telles gravures de Picasso, recourant aux mêmes bestiaires, taureaux et cheval, avec un usage du trait de la hachure qui peut également rappeler les parois gravées. La peinture intitulée « L'acrobate bleu », silhouette qui flotte dans l'espace sans qu'on puisse identifier le haut, le bas, la gauche ou la droite, dans cette peinture, le personnage se détache sur un fond où Picasso a délibérément laissé bien visible tous ses repentirs. Autre allusion possible à la superposition des images dans certaines grottes. Autre motif bien connu et omniprésent dans les sites préhistoriques, la main, tracée en positif ou en négatif, qui trouve un écho avec l'empreinte de sa propre main que Picasso a réalisée sur une plaque de cuivre ou encore le moulage en plâtre de son poignet et de sa main. Même ces rares incursions dans l'abstraction peuvent avoir été inspirées à Picasso par les signes que traçaient les hommes préhistoriques, ainsi qu'en témoignent signes et cercles. L'exposition se termine en apothéose avec quelques œuvres phares présentées aux côtés d'une belle série de Vénus préhistoriques aux formes généreuses, même si elles nous sont parvenues dans un état de mutilation partielle. À côté d'une mystérieuse femme de 1948, on reste fasciné par l'énigmatique et monumentale buste de femme de 1931, tout en rondeur et sans visage, ou par cette extraordinaire ready-made qu'est la Vénus du gaz, pour laquelle Picasso détacha un brûleur d'une gazinière et le dressa en position verticale pour en faire une divinité mystérieuse à la minuscule tête triangulaire, aux mamelles plus nombreuses que celles de la dienne d'Éphèse et aux galbes fessiers tout aussi remarquables que chez les Vénus préhistoriques. D'où l'intérêt de la vitrine permettant d'en faire le tour. L'exposition inclut aussi bien d'autres œuvres, dessins, gravures, sculptures de Picasso, qu'elles rapprochent d'œuvres préhistoriques appartenant aux collections du musée ou de facsimilés, sans oublier quelques photographies de Brassaï montrant Picasso dans son atelier ou jouant à l'homme des cavernes. De quoi faire un tour aussi complet que possible d'un aspect de la production de l'artiste qui n'avait jusqu'ici fait l'objet d'aucune manifestation spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Outre l'exposition consacrée à Picasso, le musée de l'Homme propose une manifestation en deux parties, arts et préhistoires, qui a pour fil conducteur une œuvre considérée comme l'une des icônes du paléolithique, l'une des pièces maîtresses des collections du musée, la célèbre Vénus de l'Espugue, statuette sculptée il y a 25 000 ans, dont est mise ici en relief toute la modernité, toute la force plastique. L'exposition Arts et préhistoires s'ouvre sur la créativité qu'a pu inspirer la silhouette féminine, depuis les temps les plus reculés, avec un ensemble de figures que l'on a pris l'habitude d'appeler des Vénus, bien qu'elle n'ait évidemment aucun rapport avec la mythologie gréco-romaine. C'est en 1922 qu'un coup de pioche permis la découverte de la Vénus de l'Espugue, coup de pioche qui la fit également voler en éclats. Onze morceaux qui, une fois rassemblés, ont permis de reconstituer, malgré quelques lacunes, une statuette, d'abord léguée au Muséum d'Histoire Naturelle avant d'intégrer les collections du Musée de l'Homme. Ces premières salles proposent bien d'autres Vénus qui, selon les époques, frappent par leurs formes larges et généreuses, ou par leur aspect svelte et élancé. Et les hommes, direz-vous, aucune sculpture préhistorique ne donne à voir leur silhouette entière, le masculin se résumant ici à des phallus parfois richement décorés. Nos ancêtres homo sapiens éprouvaient apparemment le besoin de s'entourer d'objets dotés de qualités esthétiques. Cette recherche du beau s'exprime à travers la manière dont ils gravaient et sculptaient les éléments de leur quotidien, notamment leurs armes et outils en os, en ivoire, en pierre. Après la représentation du corps humain, leur première source d'inspiration était les animaux qu'ils côtoyaient. Bisons, oursons, ou même sauterelles, ces petits objets gravés suscitent l'admiration pour leur remarquable savoir-faire, même si l'on ignore parfois quelle en était la destination précise. La suite du parcours fait pénétrer le visiteur dans une grotte sombre et feutrée où des films, photographies et autres installations audiovisuelles permettent d'explorer les sites préhistoriques. Vous serez le chercheur découvrant une caverne. Vous vous imprégnerez de peintures pariétales célèbres ou méconnues. Vous remonterez le temps sur le planisphère montrant grottes et dates sur tous les continents. Enfin, des dispositifs interactifs complètent cette plongée dans nos origines artistiques et créatives avant de déboucher sur la lumière des XXe et XXIe siècles et l'inspiration que constitue pour les artistes la Vénus de l'Espug depuis sa découverte il y a un siècle et ce jusqu'à nos jours. La deuxième partie de l'exposition Arts et Préhistoires nous offre la vision d'artistes modernes et contemporains sur lesquels la Vénus de l'Espug a exercé une influence perceptible. On est d'abord surpris par les sons du violoncelle de David Lang à qui les courbes de la Vénus ont inspiré une composition pour cet instrument. Puis l'on découvre les petites sculptures de Brassaille réalisées en marbre noir et galets sculptés. On s'étonne devant les formes figuratives mais loin des codes traditionnels d'un Jean Harpe fasciné par les découvertes préhistoriques dès 1930. On s'interroge devant les sculptures épurées de Gabriel Saubin taillées dans l'onyx ou dans des roches volcaniques. Tandis qu'Alexandre Assandre propose de grands dessins au fusain, les artistes bruxellois réunis sous le nom de Mountain Carters isolent la Vénus dans une grotte de métal à la recherche de formes incomplètes. Mais la Vénus de l'Espug est surtout un symbole du féminin et de la maternité qu'on retrouve dans La femme tronquée mais au ventre maternel de Louise Bourgeois ou encore dans ce totem tout en tissu et bois représentant la femme sensuelle et la femme enfantant faite par Muriel Descaillés. La beauté des œuvres de Zadkine se révèle notamment avec une superbe statue en bronze. Outre la sexualité et la maternité, la Vénus de l'Espug symbolise aussi le lien à la Terre que l'on perçoit dans ces mamelles que leur prouveau accroche à des branchages. Pour finir, l'exposition se concentre sur la Vénus de l'Espug comme phénomène de société. Son impact sur la mode est attesté par la robe conçue par le styliste américain Tom Brown avec ses triples superpositions de seins et de fesses. Au cinéma, la réalisatrice britannique Anna Ginsberg la prend comme point de départ d'une réflexion sur les rapports entre corps et créativité artistique dans son film What is Beauty ? ? Sous-titrage ST' 501 ...